Musique Le bâtard d'Orléans, comte de Longueville, c'est ainsi que l'ont surnommé Jean de Dunois, l'un de mes fervents compagnons d'armes. Enfant illégitime et levé comme un prince au sein de la famille royale, Jean reçut une noble éducation de Valentine Visconti, comtesse de Vertu. Témoin de la trahison des bourguignons, il entra au service du dauphin pour faire payer aux anglais la dette du sein qu'ils avaient versé sur le terre. C'est au siège de Montargis que Jean démontra tout son talent lorsqu'il repoussa l'ennemi, supérieur en nombre, accompagné d'une poignée de soldats. Ce qui fit la plus grande force du stratège, au-delà de son sang-froid, fut sa capacité à ne jamais sous-estimer ses opposants. Ce n'était pas la fortune qui fit notre rencontre. Je savais dès nos premiers échanges que le commandeur croyait en moi. Il nous conseilla adroitement et c'est à la faveur de la désunion ennemie que nous reprit la ville. Lorsque Dieu nous rappela, Jean de Dunois continua de défendre la cité et n'oublia jamais ce devoir qui était nôtre. De Chartres jusqu'à Paris, le comte se donna corps et âme pour la défense de nos valeurs. Son ascension nous mena au conseil du roi dont il reprit le reine et perpétua jusque dans sa belle mort les desseins qui furent les nôtres. Ici se termine l'hommage à nos fidèles amis jaunes de Dunois, légendaires remparts du royaume de France. Sous-titrage Société Radio-Canada